Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale puisque je suis derrière la caméra. Je vous présente en fait ce que j'emmène en vacances. Normalement voilà je vais partir à peu près une vingtaine de jours. J'emmène toute ma routine, il y a aussi les produits solaires pour la plage, tout ce qui est... J'ai le douche, shampoing, donc voilà je vais vous montrer tout ça. Donc avant je vous montre un peu le Vanity, donc ça c'est un cadeau que m'a fait mon mari. C'est un Vanity d'LC. Donc voilà, là ici en fait il y a deux fermetures éclairs qu'on peut fermer par un cadenas. Et en fait sur les côtés il y a des crochets, donc là et là. Et parce qu'en fait on peut mettre si on veut une hanse. Et enfin la dernière chose qui est pas mal, je vous montre de l'autre côté. C'est ici, il y a un élastique et en fait on peut la mettre par-dessus sa valise. Donc ça c'est vraiment bien. Donc je commence, je l'ouvre donc. Ne prenez pas peur parce qu'il y a énormément de choses. Alors je vais quand même vous faire les choses rapidement, voilà pour pas que la vidéo dure 10 ans. Là en fait ça va être la partie make-up, je vous en parle tout à l'heure. Donc hop, je vais un peu rapprocher le Vanity pour vous montrer. Donc voilà, globalement il y a deux compartiments. Là j'ai mis plus mes produits make-up, et voilà après des soins. Et au fond il y a deux pochettes. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de sauver un peu la caméra. Voilà, il y a deux pochettes au fond qui peuvent contenir des petites choses. On va commencer par la routine. Donc la routine, donc j'enlève quand même des choses pour pas gêner. Qu'est-ce que j'emmène ? Donc premièrement, alors ça c'est au niveau, donc ici il y a une petite poche. Je vous montre légèrement, voilà. Et là-dedans en fait, donc j'ai mis ma crème de jour. Je l'ai mise dans un petit pot Sephora, donc c'est la crème antipode au kiwi. Donc la lotion, j'ai aussi utilisé un petit flacon Sephora. Et ça c'est ma lotion Dr Oshka. Au niveau du gel nettoyant, donc ça c'est un produit que je n'ai jamais testé, mais je trouvais que c'était pas mal parce que c'est un petit format voyage. C'est la mousse nettoyante visage de Nomi Noe. C'est un produit qui est fabriqué en France, en Bretagne. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense à mon retour. Donc là c'est mon sérum Osana dont je vous en ai déjà parlé dans ma routine visage. C'est ma crème de jour. Donc en ce moment, j'utilise la Rejoice de Antipode. Voilà, pareil, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc toujours pour le visage, alors ça c'est quelque chose que j'utilise aussi quelques fois au niveau du corps. Donc c'est la Divine Face Oil de Antipode. Voilà, donc que vous connaissez aussi. Ensuite, pour le démaquillage, donc là j'ai mis ça dans un flacon Sephora. C'est mon lait démaquillant Institut Estéderm que j'avais eu dans le Vanity on My Cream. Un masque pour du coup partir, enfin je ne me vois pas partir sans masque. Donc là j'ai pris mon masque Aura parce qu'en plus voilà, je l'utilise depuis mi-avril. Et bon, c'est Vality et moi, il faut que je l'utilise. Donc je l'emmène. Donc ça c'est l'eau extraordinaire de rose. En fait, je vous en parlerai, vous les reverrez dans mes favoris que j'ai déjà filmé. C'est une eau qui est un peu plus solide qu'une brume classique. Et en fait, je l'utilise aussi bien pour le corps que pour le visage. Donc c'est un peu un tout-en-un et j'aime beaucoup. Alors ensuite, au niveau du visage, j'ai aussi mis... Alors ça, j'ai mis dans un petit échantillon de chez Lush. Voilà, c'est mon baume en fait, mon baume égyptien magique. Donc voilà, il n'en faut pas beaucoup. Et du coup, j'ai utilisé ce petit échantillon. C'est pas mal. Et pareil, ici, j'ai mis en fait un peu de miel de mannequin. Oups ! Et ça dégouline partout. Voilà, j'en ai mis partout. Donc que j'utilise quand j'ai des petits boutons et ça marche super bien. Donc ça, pareil, je ne me vois pas ne partir sans. Donc pour le visage, voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, ça se résume à ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important. Mais il y a tout l'essentiel de ce que j'ai besoin quand je pars en vacances. Alors ensuite, au niveau des produits solaires. Donc pareil, ça je vous en parlerai, vous le verrez plus tard. C'est une crème visage clinique SPF 30. Ensuite, donc là c'est crème solaire SPF 50 de Avene. Donc voilà, que j'ai déjà entamé. Et comme à mon avis ça, je vais le finir. J'ai pris un gros tube. Donc c'est en format lait. Et c'est un SPF 30. Ensuite, encore pour le visage, j'ai un écran de ville. Si vraiment je ne vais pas à la plage, mais que je veux quand même avoir une protection. Donc SPF 40 de Clarins. Pour la plage, j'emmène aussi, donc c'est l'huile de Léonore Gray que j'utilise du coup pour les cheveux pour la plage. Enfin, ce que j'aime bien pour la plage, mais un peu pour tout aussi, c'est l'eau thermale d'Avene. Alors les cheveux, pareil, du coup j'utilise des petits formats voyage. Donc ça c'est le masque fleur de jasmin, voilà, que j'ai utilisé un peu, mais du coup je l'avais gardé pour partir en vacances. Ensuite, pareil, donc c'était dans un kit en fait. J'avais eu les trois dans le kit. Donc ça c'est le shampoing de crème moelle de bambou de Léonore Gray. Donc voilà, je prends des shampoings qui sont quand même assez hydratants parce que voilà, la mer, le sable et tout, on a les cheveux qui sont quand même assez déshydratés. Là-dedans, j'ai mis donc un shampoing, c'est mon shampoing à la propolis de Léonore Gray qui gère les pellicules. Parce que comme je vais quand même utiliser des shampoings hydratants, j'ai toujours peur de faire des pellicules et celui-là il est vraiment efficace. Donc je l'emmène quand même. Et enfin, un shampoing, ça j'ai jamais testé, c'est une marque, je ne sais pas si vous la connaissez, Komo Shambala. Voilà, c'est un shampoing à l'eucalyptus et peppermint, donc à la menthe poivrée. C'est assez frais et revigorant, c'est pour un peu rééquilibrer par rapport à des shampoings un peu plus hydratants. Donc voilà, pareil, c'est un petit format et c'est un produit qui a une compo assez clean, je vous en reparlerai. Des soins plus pour la douche, donc là j'ai pris deux gels douches, donc il y en a un que je vais essayer de finir. C'est de la même marque, donc c'est Komo Shambala, il sent super bon, c'est eucalyptus, géranium, lavande et menthe poivrée. Donc c'est très frais, très rafraîchissant, c'est génial. Et l'autre c'est donc un gel douche que j'avais eu en vente privée, c'est de bac, c'est le Vivacité. Vous avez, je vous ai déjà montré le parfum que j'adore et voilà, j'ai jamais testé le gel douche. J'ai mis en fait dans un récipient comme ça, Sephora, mon exfoliant à la, comment il s'appelle ? Aisop, à la feuille de géranium il me semble. Voilà, donc ça c'est vraiment, surtout pour exfolier mon dos, il en faut très très peu, donc je pense qu'avec ça, ça va quand même me suffire. Mon déo, Sephora préféré que j'utilise depuis maintenant 3 mois, ça descend vraiment pas vite. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous montrer au niveau des cheveux, j'emmènerai mon lisseur et mon sèche-cheveux. Et pour un peu les aider à lisser, j'utilise le sérum de soie sublimateur de Léonore Gré. Pareil, ça je vous en avais déjà parlé dans mes favoris d'avril il me semble. Pour le corps, donc j'emmène 2 formats différents, une huile sèche, celle-là je vous l'ai montré, non je vous ai fait un article dessus, un petit arché que je vous présente mes huiles. Donc pareil, c'est super pratique, c'est un petit format, c'est une huile, c'est bio, c'est bio saison, élixir sublimant. Et à côté ça, je prends un format crème, voilà, c'est le beurre corporel à l'olive, donc il est neuf, voilà, j'emmène ça pour l'hydratation. Et après, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est ici emmener des petits échantillons, alors j'en ai un peu une tartine. Donc par exemple, voilà, ça c'est la pommade démaquillante pour le visage, c'est un échantillon de diptyque. Donc voilà, si jamais le lait, je veux changer un peu. Le masque glycolactique peau neuve en échantillon de chez Rennes, du coup, pour un... Donc là, je pense que ça me fera à peu près 3 utilisations, c'est parfait, si je pars par 3 semaines. Enfin, la crème de nuit revitalisante, parce que les soirs, je mets l'huile, et sinon je pourrais intervertir avec ce produit. Voilà, et ensuite, donc là, en fait, j'aime bien en vacances, c'est l'occasion de tester quand même des choses. Alors, je sors tout. Il ne faut pas halluciner, mais bon, je suis sûre qu'il y a des choses que je ne vais pas utiliser, mais c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce que c'est ? C'est des produits de chez Dermalogica. Alors, je crois que ça, c'est l'huile... Ici, c'est l'huile démaquillante, donc je pense qu'elle est plus efficace que le lait si j'ai des maquillages un peu plus chargés ou du waterproof. Ça, c'est un masque, voilà. L'eau extraordinaire à la fleur d'oranger, c'est la même que celle que j'emmène. Ça, c'est une poudre pureté pour le visage diptyque en format échantillon pour exfolier, pourquoi pas. Un après-soleil, soins prolongateurs de bronzage anti-rides, voilà, de l'Institut Estéderm. Là, j'ai un cheveu... un shampoing, excusez-moi, l'Occitane shampoing réparateur. Je n'ai jamais testé. Ici, c'est Dr. Oshka. C'est le masque revitalisant, donc pareil, qui est neuf, je n'ai jamais testé. Et enfin, c'est ma crème purifiante en petit format. Donc bon, elle est quand même assez riche en ce moment pour la saison, mais pourquoi pas. Parce que comme je pars en Bretagne, il fait quand même plus frais. Donc voilà, tout ça, je le mets ici dans la petite poche. Et voilà, au moins, je sais que c'est là, si jamais ça me dit d'essayer. Mais c'est vraiment pas ça indispensable, mais voilà, ça ne prend pas de place. Et ça ne coûte rien. Donc là, dans une petite pochette, en fait, j'ai mis des petits cotons. Je n'utilise pas beaucoup de coton, mais bon, ça ne coûte rien. Là, j'ai une petite lingette au cas où, pour m'aider à me démaquiller. Et voilà, des cotons-tiges. De l'autre côté, dans une petite poche comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? J'ai mis donc un taille-crayon, gros et petit. Des barrettes que j'utilise quand je me démaquille pour ne pas voir les cheveux dans la figure. Tac. Et enfin, une pince à épiler. Le Montir Comédon, c'est super glamour, mais c'est un peu indispensable pour gérer quand même. Un coupon. Et ça, c'est une petite spatule. Et j'en ai deux autres aussi. Voilà, des petites spatules. C'est très pratique. Donc voilà. Alors, pour les parfums, c'est Diptyque. C'est un lot, en fait, de plusieurs parfums. Donc, je ne les ai pas encore testés. Mais voilà, il y a l'eau de rose, l'eau de moélie. Enfin, si l'eau de moélie, je la connais. L'eau de lavande et géranium odorata. Donc voilà, c'est un lot de parfums. Bon, après, voilà, de toute façon, en vacances, je ne me parfume pas dans la journée. Parce que, voilà, si on va à la plage, ça ne sert à rien. Et voilà, je me parfume plutôt en soirée. Je vous montre au niveau du maquillage ce que j'emmène. Alors, pour le teint, j'emmène donc la CC crème à l'oreille Second Life. Avec un SPF 6 qui est très bien. C'est un petit format et c'est parfait. Ensuite, donc ça, c'est Aurore. Donc, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Mais bon, et Popinette aussi qui m'ont donné envie d'acheter ce fond-teint. Donc, c'est le fond-teint Shiseido que j'ai en médium beige. Donc, je ne l'ai pas encore bien, bien, tout à fait testé. Mais je vous en parlerai peut-être dans mes favoris d'août. Voilà, donc j'emmène ça. C'est bien, c'est léger. Et en fait, l'avantage de ces deux fond-teints, c'est que tout ça s'applique soit à l'éponge, à la main. Et c'est assez facile. Ensuite, j'emmène, donc ça, vous la connaissez. C'est ma poudre MAC. Avec la Bloat Powder, donc que j'ai en médium dark. Je prends mon duo de chez Nars, donc avec le fard Orgasm et je crois que c'est Laguna. Je regarde, ouais, c'est Laguna. Donc voilà, c'est pratique, il y a deux en un. En palette, je prends ma palette Narcissiste. Donc, je vous la montre. Voilà, donc... C'est pratique, il y a un noir, il y a un beige, il y a des bruns. Donc rapidement, ça, ce sont mes petits pinceaux EcoTools. Donc voilà, j'emmène ça. Bon, il y a... Il y a de quoi faire. Déjà, ça suffit pour... Voilà, c'est pas non plus en vacances que j'ai plus me maquillée. Et enfin, alors, dans ma petite poche. Donc là, bon, je me suis fait un peu plus plaisir, mais... Déjà, bon, ils ont un peu une sale tronche parce que je viens de les laver. J'emmène trois pinceaux. Donc celui-là, c'est pour mon anti-cerne. Celui-là, c'est pour ma poudre pour matifier. Et celui-là, c'est pour le blush. Un baume à lèvres. Ça, c'est le Kiehl's Lip Balm. Voilà. Mon gel à sourcils Anastasia. Donc là, je prends l'anti-cerne de chez Nars parce que, du coup, celui-là, il n'y a pas besoin de le poudrer. Donc c'est pratique. Hop, un petit miroir. Bon, jolie box. Une base à paupières Urban Decay. Bon, je n'ai rien à dire. Elle n'est pas spécialement... Je trouve qu'elle est moins efficace que la classique. Mais bon. Voilà. Donc là, j'emmène plusieurs crayons que j'aime bien après mettre en radicile ou estomper. Donc ça, c'est les crayons Sephora. Donc voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Et là, il y a un crayon Urban Decay. Donc le Urban Decay, c'est le Mushroom, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un kit que j'avais eu de chez Nars. Et en fait, je trouve que c'est pratique parce que, bon, en plus, ça ne fond pas. Donc c'est les crayons de chez Nars pour les lèvres. Donc ça, ce sont les mattes. Donc voilà, il y a un peu du rouge, du rose clair, un peu plus brun, un peu plus rose vif et un peu plus corail. Et ça, ce n'est pas un matte, c'est un peu gloss. Alors j'emmène mon mascara waterproof. Donc c'est le Yves Saint Laurent. Je regarde. C'est le volume effet fossile que j'avais pris en brun. Voilà, la brosse. Ça fait... Franchement, lui, je l'ai acheté en 2013. 2013. Voilà. Et il n'a pas séché. Il est très bien. Et enfin, donc, mon mascara, le 3 en 1 de chez Udre. Donc ça, je vous en parle. Vous le verrez aussi dans mes favoris que j'ai déjà pré-filmés. Mais voilà, c'est le Prep Plus Prime de chez MAC. Ça, c'est un produit que j'avais eu. C'est un petit format échantillon que j'avais eu peut-être dans une jolie box ou je ne sais plus. C'est le clarin, c'est Claminute. Voilà, ce qui est pratique, c'est que... Ben voilà, ça ne fond pas. Et c'est en petit format comme ça. Et enfin, ça, c'est un produit que j'ai eu dans le Vanity O' My Cream. C'est le Lip to Cheek en teinte Modeste. Voilà, c'est pratique parce qu'il va faire à la fois pour les joues et pour les lèvres. Donc c'est ce qu'on aime quand on part en vacances, des produits multifonctions. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tout revanger. Mon Vanity est vide. Pour ce qui est franchement des produits, des contenants comme ça Sephora, ben vous pouvez les retrouver chez Sephora. Là, en fait, ils le vendaient dans une petite trousse comme ça. Donc bon, là, je ne vais pas l'utiliser. Mais voilà, il y avait donc ça. Il y avait deux flacons comme ça dedans. Il y avait le petit spray et le contenant. Donc ça, c'était dans la petite trousse. Et c'est vrai que c'est pratique pour emmener ses produits préférés, mais voilà, dans des trucs en plastique qui ne craignent rien. Et pensez du coup, quand vous disiez ce genre de choses, à utiliser de l'alcool, voilà, pour juste désinfecter le récipient. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remontre rapidement, du coup, tout ce que j'emmène. Donc c'est vrai que là, ça fait quand même du bordel. Bien sûr, je n'ai pas mis ma brosse à dents et mon dentifrice. Mais je vais les rajouter. De toute façon, j'ai encore de la place. Et puis après, il y aura aussi... J'en rajoute aussi mes médicaments de base pour mal de tête. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop effrayé sur tout ce que j'emmène en vacances. Moi, j'aime bien avoir toute ma routine. Je n'aime pas changer. Surtout que, bon, voilà, je pars quand même 20 jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501